bonjour les amis on se retrouve en ce mois d'octobre pour une fois désolé pour mon absence pendant cinq mois cette fois je crois mais moi j'ai un problème en fait quand il fait chaud et quand il fait beau j'ai pas trop envie de parler de choses qui font peur je crois que moi je suis dehors occupé à chasser les papillons quelque chose mais mais là franchement aujourd'hui la plu ok c'est le premier jour d'octobre où il pleut et je me suis dit c'est le premier jour où je vais refaire une vidéo et tout le mois d'octobre novembre décembre janvier voyez bref quand il fait moche je ferai des vidéos tout le temps non plus vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos quand il fait beau parce que tout le monde est occupé dehors à jouer au badminton à courir après les oiseaux je ne sais quoi que bah voilà quoi on se retrouve maintenant alors aujourd'hui je reviens avec une histoire qui n'est pas des moindres c'est la terrible histoire du meurtre de hélice pâleur et il faut savoir que c'est l'histoire qui a inspiré le film jennifer's body avec megan fox donc je pense que tout le monde à la référence tout le monde connaît jennifer's body enfin j'espère pour vous et du coup et ben je vais vous raconter le terrible sacrifice qui a inspiré cette histoire alors élice pâleur c'est une fille de 15 ans qui vit en californie à arroyo grande c'est une fille qui est très heureuse elle vit avec son père qui s'appelle david et sa mère qui s'appelle lisanne elle est née de trois enfants donc elle a trois petits frères et sœurs et franchement c'est une famille où tout se passe bien il n'y a vraiment pas de problème ils font tous des barbecues le week-end enfin vraiment la famille un peu idyllique américaine à l'école pour ellis ça se passe aussi super bien il faut super populaire elle a beaucoup d'amis tout le monde l'aime bien elle a de très bonnes notes c'est une excellente élève et aussi c'est un petit peu le cliché quoi de l'américaine c'est une grande blonde aux yeux bleus une très jolie fille que tout le monde apprécie donc à première vue élise elle a aucun souci enfin elle est partie pour avoir une super vie elle est super talentueuse mais malheureusement elle va faire une mauvaise rencontre le 22 juillet 1995 c'est le soir et élise regarde tranquillement la télé avec son père david au bout d'un moment elle est un petit peu lasse de regarder des programmes télé comme ça et elle dit à son père qu'elle va se coucher donc elle embrasse bonne nuit bonne nuit à demain malheureusement comme certains adolescents élise ben voilà elle a envie de faire le mur elle a envie de sortir le week-end et de pas forcément être devant la télé avec son père mais il faut savoir qu'elle a que 15 ans donc forcément quand t'as 15 ans tes parents ils décident un petit peu pour toi ils sont pas forcément ok à ce que tu sortes le soir et aussi élise elle aimait bien fumer de la marijuana donc du coup forcément elle va pas dire à ses parents je vais fumer en jouant avec mes potes dehors bah non donc en fait ce qu'elle fait c'est que elle s'enfuit par la fenêtre et qu'elle fait le mieux elle va donc retrouver ses amis et là elle va rencontrer trois jeunes hommes le premier c'est jacob de la chmott qui a 16 ans ross caizet qui a 17 ans et jo fiorella qui n'a que 15 ans comme élise ces trois jeunes hommes sont très très amis mais qu'ils sont un petit peu exclu on va dire alors le premier jacob il est mormon et qu'il a des problèmes de drogue donc il a déjà un cercle familial qui est un petit peu compliqué et puis il est déjà allé dans des centres pour arrêter de prendre de la drogue en fait mais ça n'a pas marché quant à royce et jo ils sont aussi souvent sous drogue et en plus ils sont assez exclu assez marginaux c'est à dire que en cours ils vont déjà pas beaucoup à l'école et en plus ils n'ont pas d'amis il reste vraiment que les trois parce que ça matche pas avec les autres ils sont assez exclu par rapport aux autres il faut aussi savoir que ils adorent la musique particulièrement le métal et ils sont fans du groupe slayer du coup ils décident de monter un groupe de musique pour eux aussi percer et devenir célèbre jo commence à avoir une fascination pour le satanisme et commence un petit peu à en parler à ses deux années leur dit vous savez vu que nous on a notre groupe et que c'est très compliqué de devenir célèbre parce que forcément tu as beaucoup de jeunes à cet âge là qui font des groupes de musique il dit en fait ce qu'on devrait faire c'est de sacrifier une vierge pour satan et avec ce sacrifice satan va nous rendre célèbres voilà c'est vraiment des croyances satanistes très très graves et c'est pas la première fois que l'on entend ça il ya plein d'histoires comme ça de sacrifice de jeunes vierges jeunes enfants qui décident de s'attaquer à une vierge donc du coup ce plan commence à leur trotter dans la tête et ils se disent qu'on va trouver une vierge et on va l'assassiner pour pouvoir être célèbre les trois garçons ont déjà vu élise en fait ils traînent souvent dans une espèce de bosquets d'eucalyptus un petit peu cachés dans la forêt et là en fait ils fument etc et un jour ils ont vu élise qui passait devant et là ils se sont dit oh là là c'est une jeune blonde très très belle ça se trouve plus à des vierges etc du coup on va essayer de la tuer et en fait joe avait un couteau sur lui et ses deux amis vraiment ils étaient à fondement vas-y 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 tu vas la tuer et joe il a pris le couteau il essayait d'être chaud mais en fait il n'a pas osé au final de lui sauter dessus et l'attaquer au couteau pour la tuer il n'a pas osé donc il a dit non mais vous savez qu'on fera ça une autre fois comme quoi ils n'étaient pas à leur coup d'essai c'est très important de dire qu'ils ont déjà pensé une première fois à la tuer mais bien évidemment élise elle savait pas du tout enfin elle n'était pas du tout au courant de ça le soir du 20 juillet quand élise est avec ses amis elle rencontre ses trois garçons et ils commencent à lui parler à vouloir l'attirer avec eux et ils lui disent tu sais nous on a de la bonne vide si tu viens avec nous jusqu'à notre cachette donc ce bosquet d'eucalyptus on te fait fumer tranquille on passe la soirée quoi ça va être super ils disent voilà elle est sortie pour ça donc elle dit ok génial je vais y aller et elle les suit malheureusement pour élise une fois qu'ils se sont un petit peu éloignés et qu'ils se trouvent dans leur petite cachette jacob prend sa ceinture et commence à l'étrangler avec quant à royce il va sortir un couteau de chasse et il commence à la poignarder entre 15 et 20 fois quand ils ont eu marre de la poignarder ils l'ont laissé tomber à terre et élise était encore en vie et là tous les trois ils ont commencé à lui donner plein de coups pour l'achever et élise il faut savoir qu'elle est dans un état enfin déjà on n'imagine pas la peur qu'elle pouvait avoir la douleur qu'elle pouvait ressentir et elle a commencé à prier dieu pour qu'ils la sauvent et elle a commencé à appeler sa mère en pleurant enfin tous les trucs horribles quoi qu'on peut imaginer parce que bah forcément la pauvre elle elle voulait juste fumer quoi avec eux et pas se retrouver dans cette situation malheureusement pour elle aucun des coups de couteau ni aucun des coups quand elle est passée à tabac ne la tue et élise meurt en se vidant petit à petit de son sang et une fois qu'elle meurt les trois garçons la violent donc l'agression se passe les garçons rentrent chez eux après ça et élise a disparu donc bien évidemment le matin tout le monde se demande où elle est passée ce qu'elle fait ses parents sont très inquiets parce que bien sûr eux pensaient qu'elle était allé dans sa chambre dormir quand ils se rendent compte qu'elle n'est pas là ils commencent vraiment vraiment à paniquer et pendant huit longs mois élise est introuvable donc on imagine même pas l'état de ses amis de sa famille qui sont en panique qu'ils la cherchent partout qu'ils font des marches qui vraiment veulent la retrouver absolument à l'école les garçons commencent à se vanter en disant oui c'est nous on a tué lise on a fait un sacrifice pour sa tante pour pouvoir percer on va percer enfin bref vraiment la débilité profonde et il raconte aussi qu'il retourne régulièrement dans le bosquet pour violer le cadavre d'élise quand il raconte ça comme on a dit avant c'est des marginaux ils sont un petit peu bizarre du coup il ya personne qui les croit à l'école mais il y en a qui commence à se dire c'est quand même bizarre que il raconte un peu tous la même chose c'est royce en fait qui culpabilise vraiment beaucoup d'avoir fait ça qui descend enfin voilà ils étaient toujours un petit peu défoncés et puis se rendent vraiment de qu'il a tué quelqu'un pour une fois une jeune fille qui avait rien demandé et il commence à vraiment culpabiliser et il se rend de lui même à la police et il va dénoncer ses deux autres camarades en disant ce qui s'est passé et il amène la police sur les lieux du crime pour qu'ils voient le corps quand la police arrive élise elle est en état de décomposition intense parce que vous imaginez bien huit mois elle n'a pas été enterrée elle a été laissée comme ça à l'abandon et vu que c'est vraiment une cachette personne ne passait là bas mais donc le corps est dans un état déplorable donc bien sûr les trois garçons se font arrêter il ya leur jugement et là il ya le groupe du coup duquel ils étaient fans dont on a parlé avant de slayer qui est mis un peu aussi en inculpation en disant oui ça les a poussés à faire ces crimes parce qu'en fait le groupe il parle justement de sacrifices pour satan de violence même de nécrophilie du coup ils disent oui mais c'est à cause de la musique en fait qu'ils ont fait ça voilà mais je peux comprendre que ça peut influencer la musique des fois oui bien sûr quand t'es triste écoute une chanson triste ça va te rendre encore plus triste ou au contraire quand t'es excité ça va encore plus excité mais de là à tuer quelqu'un de sang froid comme ça en plus ils étaient trois moi je pense que c'est des psychopathes et qu'on peut pas vraiment se laisser influencer à ce point même par un groupe qu'on adore enfin j'espère pas en 1997 le verdict tombe et du coup royce va prendre 25 ans de moins que ses camarades parce qu'il est allé dénoncer à la police quant à joe et jacob ils vont prendre 26 ans et au moment du procès il faut savoir que cette fois ci les trois regrettes vraiment ce qu'ils ont fait ils sont dégoûtés de leur comportement ils regrettent vraiment d'avoir tué lise est encore heureux parce que franchement quand on voit certaines affaires où au moment du tribunal n'exprime aucun regret mais ça mais mon dieu j'imagine même pas la aberration en fait de tout le monde des parents etc mais eux regrettent et royce va même se convertir au christianisme quand il est en prison et à dédier sa vie à dieu en espérant qu'il lui pardonne voilà c'est la fin de cette histoire j'espère qu'elle vous aura plu du coup voilà donc c'est cette histoire là qui a inspiré jennifer's body donc voilà vous avez bien compris c'est quand de megan fox fait tuer par par le groupe qui veut du succès donc c'est aussi une histoire de sacrifice une vierge pour avoir la reconnaissance la célébrité blablabla ce qu'il faut retenir c'est que moi je ne comprends pas c'est que même maintenant tu deviens célèbre parce que tu as fait ça ok ça marche imaginons ça marche comment tu vis en ayant fait ça genre ok la célébrité ok l'argent mais ça fait pas tout enfin il faut il faut réussir à dormir le soir les gars enfin bref du coup j'espère que l'histoire vous aura plu et on se retrouve et cette fois je le jure très vite pour une nouvelle histoire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout et à très vite et 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 Sous-titrage ST' 501